Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. La canne de football, c'est dans quelques jours en Côte d'Ivoire. Et pour permettre aux supporters des Verts d'assister au match de la sélection nationale, le chef de l'État a donné des directives pour prendre en charge 50% des frais de déplacement de 2 000 supporters. 125 Palestiniens sont tombés en martyr et 318 autres blessés par l'armée sioniste dans la bande de raza au cours des dernières 24 heures. Et dès qu'on gestionnait le trafic routier à l'ouest d'Alger, des projets sont lancés et d'autres sont mis en service comme la route express reliant la deuxième rocade à la nouvelle ville de Sidiabdallah. De la pluie et de la neige à partir de ce soir jusqu'à demain sur plusieurs wilayas de l'ouest du pays. Et en football, assure le match amical de l'équipe nationale face à l'équipe à prime du Togo. Et il y aura également la douzième journée du championnat de Ligue 1 avec cinq matchs au programme. Bonjour à tous. Le président de la République, Al-Majid Boune, son homologue, Sarah Lyonnais, Julius Mada-Bio, rencontre l'ouverture des ambassades africains en Algiers. Les deux ministres des Affaires étrangères sont chargés des préparatifs. Le communiqué commun sanctionnant la visite en Algérie du président Mada-Bio a souligné la volonté des deux pays à renforcer la coopération économique et sécuritaire, ainsi que la convergence de vues sur les questions régionales et internationales, notamment les dossiers du Sahara occidental et la Palestine occupée. Nasser Amijadel. Concernant la question du Sahara occidental, les présidents des deux pays ont souligné l'impératif pour les partis au conflit de reprendre les négociations sous l'égide du secrétaire général de l'ONU pour parvenir à une solution politique juste et durable, à même de permettre au peuple du Sahara occidental de jouir de son droit à l'autodétermination conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et aux objectifs et principes prévus par la Charte des Nations unies et de l'acte constitutif de l'Union africaine. La question palestinienne s'est imposée lors de cette visite compte tenu de la situation tragique qu'on iraça. Les deux présidents ont affirmé leur soutien défectible au droit inaliénable du peuple palestinien, à l'autodétermination et à une solution juste et durable au conflit israélo-palestinien qui reconnaîtrait le droit légitime du peuple palestinien à l'établissement de son État indépendant sur la base des frontières de 1967 avec el-Quds pour capital dans le cadre de la solution à deux États. Le président de Sierra Leone a salué dans la foulée la contribution de l'Algérie au rétablissement de la paix et à la consolidation de la réconciliation nationale en Sierra Leone. Il a également salué l'efficacité des mesures diplomatiques initiées et mises en œuvre par le président Tebboune en faveur de la paix, de la sécurité, de la stabilité et du développement au niveau régional et continental. Le président de Sierra Leone a salué tout particulièrement les efforts du président de Medjit Tebboune pour trouver des solutions politiques africaines aux crises au Sahel ainsi que le rejet total des ingérences étrangères, y compris militaires. À la suite de l'intrusion d'un jeune la semaine dernière dans un avion d'Air Algérie à destination de l'aéroport d'Orly, une enquête préliminaire approfondie est ouverte par le directeur général de la sécurité intérieure sur ordre du président de la République indiquant communiqué du ministère de l'Intérieur. Les enquêtes menées par la DGSI sur les lieux ont prouvé la responsabilité de sept fonctionnaires de la police aux frontières, du commissaire chef de la deuxième brigade de la PAF à l'aéroport d'Oran et du commissaire principal chargé de la sécurité de l'aéroport. Les enquêtes ont également révélé la responsabilité directe d'un technicien en mécanique à Air Algérie, la responsabilité au niveau administratif du directeur technique d'Air Algérie, du directeur de l'aéroport d'Oran et du directeur régional de l'entreprise de gestion des aéroports à Oran. Et des mesures administratives spécifiques seront prises à l'encontre des responsables régionaux et centraux à la DGSI, l'indique le communiqué du ministère de l'Intérieur. L'événement footballistique continental, la camp de football, c'est dans quelques jours en Côte d'Ivoire, à partir du 13 janvier prochain. Et pour permettre aux supporters des Verts d'assister au match de la sélection nationale, le président de la République a donné des directives pour prendre en charge 50% des tarifs de déplacement de 2000 supporters. Le président de la FAF, Wally Sadi, a exprimé ses vifs remerciements au président Tebrun pour cette louable initiative qui dénote de son soutien permanent à l'équipe nationale et aux supporters indiqués communiqués de la Fédération algérienne de football. L'équipe nationale qui poursuit sa préparation pour la Cannes, les Verts jouera leur premier match amical ce soir à Lomé, face à l'équipe à prime du Togo à 21h, heure algérienne. 125 Palestiniens sont tombés en martyr et 318 autres blessés par l'armée sioniste dans la bande de raza au cours des dernières 24 heures, selon une source sanitaire, portant ainsi le total des martyrs à 22 438 et celui des blessés à 57 614. 70% des victimes étaient des femmes et des enfants, ajoutons que 99 agents de santé dans les directeurs de trois grands hôpitaux de la ville de raza et du nord étaient détenus par l'armée de l'occupation sur le liste. Et la secrétaire démocrate américaine Elisabeth Warren a déclaré qu'Israël a créé une catastrophe humanitaire à raza et appelle à arrêter les bombardements qui se poursuivent sur l'enclave palestinienne depuis près de trois mois. Journée de 2 hier, décrétaient en Iran au lendemain du double attentat qui a visé des civils dans la province de Kerman, dans le sud du pays. Les attentats ont fait 84 morts et plus de 280 blessés. L'Algérie, Kandane, via le ministère des Affaires étrangères, avec force, ce double attentat exprime sa solidarité avec l'Iran. Séoul ordonne l'évacuation des habitants de deux îles situées à quelques 10 kilomètres de la Corée du Nord après que Pyongyang a tiré ce matin environ 200 obus d'artillerie au large de sa côte ouest, a déclaré le ministère sud-coréen de la Défense. Séoul prévient qu'il répondra par des mesures appropriées aux tirs nord-coréens. Au Japon, au moins 242 personnes sont portées disparues ce vendredi dans le centre du Japon où les secouristes continuent à rechercher des survivants dans les décombres après quatre jours après le puissant séisme de 7,5 du 1er janvier qui a fait au moins 92 morts. La route express reliant la deuxième rocade et la nouvelle ville de Sidaabla sur une distance de 6 kilomètres a été mise en service hier, permettant ainsi la décongestion du trafic routier à l'ouest d'Alger. D'autres projets ont été inspectés hier par le ministre des Travaux publics. Le compte-rendu est signé sur les Housley. Une visite axée principalement sur l'aménagement du réseau routier et la réalisation de pénétrantes pour garantir une meilleure fluidité de la circulation et l'élimination des points noirs. L'Akhar Al-Akharouk, ministre des Travaux publics et des infrastructures de base. On ouvre ce transforme d'autoroutes qui relie la deuxième rocade d'Alger vers la nouvelle ville de Sidiabla Avant d'accéder à la nouvelle ville de Sidiabla, on devait traverser Mania, ce qui occasionnait une circulation énorme. C'était soit passé par ce tronçon, soit passé par Zeralda à travers le pont de Zeralda. Cette ouverture permettra à l'usager d'accéder directement à Sidiabla sans aucune perturbation. Tout cela rentre dans les engagements de M. le Président de la République et notamment l'engagement en deux qui stipule que c'est libérer l'accès aux zones déshéritées. Et aussi le deuxième point, c'est pour diminuer de cet encombrement qu'il y a au niveau des grandes villes et faciliter la mobilité des usagers. Ces projets décongestionneront la capitale et faciliteront le déplacement des citoyens. C'est un projet structurant qui vient renforcer un peu le macro-maiage routier de la capitale et qui va faciliter l'accessibilité à la ville de Sidiabla en désenclavant certaines localités. Le ministre des Travaux publics a exhorté les responsables d'accélérer la cadence des travaux et de renforcer les chantiers en moyens humains et matériels pour livrer les projets dans les plus brefs délais. Le ministre du Commerce, c'était lui en visite de travail hier à Jelfa où il a supervisé plusieurs structures au long de son département, notamment le marché régional des fruits et légumes à Ainoussala. Taïb Zitounir a évoqué à l'occasion les préparatifs du mois d'Alhamdan. On l'écoute. Cette année, nous avons commencé très tôt les préparatifs du mois de Ramadan. Nous allons faire le nécessaire pour stabiliser le marché et assurer la disponibilité de tous les produits et de mettre fin aux pénuries. Pour cela, nous voulons mettre en place des plans établis en collaboration avec les autorités locales et selon la stratégie du gouvernement, cela nous oblige d'aller sur le terrain, inspecter les lieux de stockage et de distribution des produits et aussi inspecter les points de vente aux consommateurs. On doit après inspecter les opérations de contrôle. Aujourd'hui, et après l'application des décisions fermes et des orientations du président de la République, nous rassurons que tous les produits de première nécessité sont disponibles. Les températures vont baisser. A partir d'aujourd'hui, il y aura de la pluie et de la neige. Un bulletin météo spécial a été émis par Météo Algérie et il concerne plusieurs wilayas de l'ouest du pays. Avec la baisse des températures, on assiste à la résurgence du Covid. Ce virus se présente sous un variant de famille Omicron. Les symptômes ressemblent à ceux d'une grippe saisonnière. Et l'OMS parle de flambée de cas. On écoute à ce propos Kamel Genouhat, président de la Société Algérienne d'Immunologie, qui apporte des précisions à Omicron de Hassan Chumash. En pleine saison hivernale, c'est prévisible. On s'attendait à cette transmission. Ces maladies qui se transmettent par voie respiratoire, notamment le Covid. L'OMS, ils ont constaté qu'il y a une flambée de Covid qui est due principalement à ce nouveau souverain qui s'appelle le G1-1, paru pour la première fois durant la saison estivale aux Etats-Unis. Il y a un grand pouvoir de transmissibilité. Il appartient toujours à cette famille Omicron. Donc, Dieu merci, on est plus ou moins rassuré. Il n'y a aucune preuve scientifique à ce jour que ce variant provoque une maladie plus grave. Néanmoins, par rapport à la symptomatologie, il n'y a pas vraiment une grande différence par rapport à une grippe. On constate qu'il y a de la sténie, la fatigue, des maux de tête ou céphalées, la fièvre, la toux, l'écoulement nasal, douleur musculaire. On a constaté qu'il y a quand même un retour un peu de la perte de goût et de l'odorat. Ce qui nous rassure, il n'y a pas de cas qui nécessitent une hospitalisation. La politique est le président du Front, Al-Moustakbel Ablazib Laïd, qui n'a pas l'intention de briller un nouveau mandat à la tête du parti qui tiendra son troisième congrès du 11 au 13 janvier. Précision que cette décision personnelle vise en premier lieu à préserver la cohésion du parti et la continuité de son militantisme. Une déclaration à l'issue de la réunion du bureau national du parti Al-Moustakbel. La reprise des cours pour les enfants aura lieu dimanche prochain et durant ces vacances d'hiver. Il n'y a pas que les cours de soutien. Certains parents ont préféré inscrire leurs enfants dans des écoles privées spécialisées dans l'apprentissage de la musique, la peinture ou encore la danse. Une façon de les initier et de leur faire découvrir l'art de manière générale. Reportage Smaïl Mimouni. Ces écoles de formation d'art sont devenues ces dernières années le choix de plusieurs jeunes. La période des vacances et même durant les week-ends reste le meilleur moment pour intensifier ce type de formation Lila et Aya de lycéenne. J'ai fait une formation payante à Alger-Centre, une école de formation d'art. Il y avait le design, l'époxy et plusieurs formations en général d'art. Je l'ai fait pendant les vacances d'hiver de l'année dernière. Personnellement, ma maman m'a aidée un peu. J'ai économisé de mon côté, moitié-moitié. Personnellement, j'étais intéressée à l'âge de 14 ans, 12 ans. Pour les gens qui ont vraiment envie et ils ont la passion beaucoup plus, ça fait du bien pour se trouver soi-même. Ça nécessite un budget parce que c'est pas donné tout le monde. Les parents souhaitent que les écoles d'art soient généralisées. Radia, une maman de trois enfants. C'est très avantage pour les enfants. Ça les aide à se construire, de se développer. Ça les aide à passer leurs vacances, les week-ends, le dessin, la danse, le théâtre, le chant, des écoles comme ça. Il faut les construire un peu partout à travers le pays. Beaucoup de parents consacrent leur temps et encouragent leurs enfants à suivre des formations artistiques. Menel Relbi, artiste, interprète de musique andalouse et gérante de l'école d'art Asima Académie. Moi, ça me fait rappeler mon père qui a fait ça pendant 20 ans. Il m'a emmené trois fois par semaine de l'intérieur au passion 23. Quand on se donne les moyens, l'enfant ne peut que réussir et on voit ça. Parce que nous avons des enfants qui sont là depuis quelques années, qui jouent très très bien et qui prennent ça très au sérieux parce que ça reste une formation qui est académique. La formation artistique, une autre façon de préserver notre patrimoine culturel est de passer le flambeau aux artistes de la nouvelle génération. En reportage ciné, Smaïl Mimouni. Il y aura du football cet après-midi avec la douzième journée du championnat de Ligue 1. Cinq matchs au programme. Vous aurez toute l'actualité sportive de ce week-end avec Ali Hamouch. Dans un instant, dans Matin Sport, la météo, Fatima Chef, de la pluie et de la neige au programme à partir de ce soir, surtout le nord du pays, à partir de l'ouest et en Europe. L'Europe du nord qui relote une vague de froid touche plusieurs pays comme la Suède et la Norvège où un nouveau record de froid a été battu. Moins 42 degrés Celsius. Des routes sont bloquées à cause de la neige. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci.